salut à tous c'est adrien des aujourd'hui mardi 27 décembre 2016 je vous préviens tout de suite la vidéo risque d'être un petit peu longue mais je veux que ce soit assez complet alors si le sujet vous intéresse ne zappez pas dans la vidéo parce que toutes les étapes de cette vidéo vont être assez importante bon je vais pas faire durer le suspense sur le sujet de la vidéo puisque vous voyez dans le titre de cette dernière je vais parler de lvm alors ici je lance un navigateur favori et je vous montre vite fait en gros comment ça va se dérouler la vidéo et vous allez voir tout en pratique dans là dans la vidéo donc en gros je vais dire ce que sont le lvm sur linux et comment ça fonctionne donc la lvm pour logical volume manager ou gestionnaire de volume logique en français ça permet la création et la gestion de volume logique sous linux l'utilisation de volume logique remplace en quelque sorte le partitionnement des disques c'est un système beaucoup plus souple vous allez le voir qui permet par exemple de diminuer la taille d'un système de fichiers pour pouvoir en agrandir un autre sans se préoccuper de leur emplacement physique sur le disque donc vous allez voir tout ça dans la vidéo s'il fallait citer quelques avantages de lvm c'est qu'il n'y a pas de limitation assez étrange comme avec les partitions vous avez entendu parler de partition primaire étendue logique on se préoccupe pas de l'emplacement exact des données sur le disque on peut conserver quelques gigaoctets de libre pour pouvoir les ajouter n'importe où et n'importe quand à n'importe quel volume logique les opérations de redimensionnement deviennent quasiment sans risque contrairement aux redimensionnements de partition qui font gratter le disque dur bon sur ce il ya quand même quelques petits inconvénients de lvm ainsi un des volumes physiques devient hs donc un volume physique je vais expliquer ce que c'est alors l'ensemble des volumes logique qui utilise ce volume physique sont perdus pour éviter ce désastre il faudra utiliser lvm sur des disques en raid par exemple donc voici quelques définitions de mots que je vais dire donc volume physique ou pv je parlerai en dans la vidéo de pv pour physico le volume les pv donc les volumes physiques ce sont les disques durs les partitions de disques durs les volumes raid ou unités logiques provenant d'un san si on a des des grands réseaux de stockage sur réseau et bien tout ça sa forme des volumes physiques physico le volume ou pv ensuite on va voir les vg les groupes de volume volume groupe donc en gros on concatène ces volumes physiques dont j'ai parlé précédemment un ou plusieurs dans des groupes de volume on appelle ça un vg donc un vg c'est un ensemble de pv vous me suivez toujours parfait ensuite je vais parler de lv ou de volume logique élevé comme logical volume donc ces volumes logiques sont alors découpés dans les groupes de volume puis formaté monté dans des systèmes de fichiers les lv donc les volumes logiques sont équivalents en gros à des pseudo partitions donc vous pligez le truc vous avez les pv sont les disques durs dedans vous faites des groupes de volume des vg et dans chaque groupe de volume vous faites des lv bon et ensuite en dessous vous avez le fs donc le système de fichiers fs pour file system 1 donc ces systèmes de fichiers c'est une façon de stocker des informations et de les organiser dans les fichiers ils disposent d'un point de montage et ont un type xd4 xfs btrfs etc donc en gros on rajoute si vous voulez quand on parle pas de lvm quand on a du partitionnement standard on a on a les fs système de fichiers on a les volumes physiques les disques et puis au milieu on a les partitions donc c'est un petit peu obscur je l'avoue je vais regarder juste mon compteur voilà hop donc ici si vous voulez je vous fais j'avais fait une petite représentation visuelle donc je vais monter le zoom histoire de que vous voyez bien voilà donc j'ai pris un exemple avec deux disques sdb et sdc ça c'est mes deux disques durs physiques dedans on peut créer un groupe de volume un vg un volume groupe qui va faire les deux disques donc imaginons on a un disque de 20 gigas et un disque de 20 gigas eh ben on peut se faire un vol un volume groupe donc un groupe de volume de 40 gigas et ensuite dessus on va créer nos lv nos logical volumes nos pseudo partitions voilà avec lv01 lv02 lv03 voilà j'en ai fait trois ici sur cette représentation vous voyez lv02 il peut être un deuxième volume logique il peut être sur deux deux disques durs il n'y a pas de souci c'est pour ça que je disais effectivement qu'il faut si on fait ça bien sûr de préférence un des disques durs qui sont après en raid parce que si on perd sdc dans notre cas on perd tout là et après bon bien sûr sur ces volumes logique on a un file system donc un système de fichiers xd4 xd3 enfin ce qu'on veut sur lesquels on va les monter dans notre système de notre arborescence système donc pour utiliser lvm il faut être route et être très prudent donc je me mette dans la même configuration ici je vais prendre une machine virtuelle au pif alors attendez je vais couper mon navigateur web parce que derrière j'ai une autre machine qui tourne je prends une machine au pif je vais rajouter deux disques donc je vais faire sdb et puis sdc bon je vais faire deux je fais deux disques de 8 gigas mais peu importe la taille on s'en fiche voilà et je démarre machine virtuelle donc ça va être assez sport j'espère que j'ai avoir assez de mémoire pour faire l'ensemble sinon j'arrêterai la machine virtuelle qui est en train de tourner c'est pas bien grave donc là je prends calculate linux parce que c'est la première machine virtuelle que j'ai sous le nez mais ça fonctionne avec la plupart des machines virtuelles il faut juste que le paquet lvm ou lvm2 soit installé donc c'est le cas pour fedora cent os calculate linux gène tout ça doit être le cas aussi qu'est ce qu'on a d'autre ubuntu des biens et compagnie il doit avoir le paquet installé puisque dès l'installation on peut faire une installe sur lvm donc il y a déjà un petit truc sympa c'est que toutes les commandes que je vous montre sur lvm fonctionnent quelle que soit la distribution linux ça c'est cool et les commandes lvm sont assez simples à utiliser alors tout à l'heure je vous ai parlé de pv vg lv c'est pas pour rien parce que déjà quand on parle dans le domaine de l'informatique c'est plus facile de dire le pv le vg est ce que tu peux me créer un lv dans mon vg bref j'ai l'impression d'être un peu que vous me regardez avec des yeux comme ça est ce que tu peux me créer un petit lv dans le vg machin sur lequel pv il ya le truc bon bref mais en fait c'est pas pour rien c'est parce qu'en fait toutes les commandes qui vont fonctionner pour les volumes physiques vont commencer par pv quelque chose toutes celles qui vont agir sur les groupes de volume vont commencer par vg quelque chose et toutes celles qui vont concerner les volumes logiques vont commencer par lv quelque chose donc ça c'est cool je vais mettre donc modifier le profil actuel je vais mettre quelque chose d'un peu plus gros histoire d'éviter de jongler à chaque fois avec le truc alors peut-être pas trop gros parce que je vais mettre 18 pas trop gros parce que des fois on va voir beaucoup d'informations qui vont s'afficher à l'écran ça devrait être pas mal comme ça donc je me connecte en route voilà donc le lvm 2 le paquet s'appelle lvm 2 donc là ici fdisc-l donc là vous voyez j'ai mes deux disques de 8 gigas sdb et sdc donc on peut faire un lvm sur un disque entier ou sur une partition on peut dire que le volume physique c'est le pv c'est soit le disque entier soit une partition donc pour rester comment dire pour rester assez puriste je vais utiliser le disque complet mais on peut utiliser une partition il n'y a pas de problème donc pour créer un pv en fait je vous ai dit tout ce qui va concerner les pv ça commence par pv attendez je vais peut-être mettre quand même un peu plus gros modifier le profil actuel apparence 24 voilà c'est bien vous voyez ici on a pv bon pv c'est pas la bonne commande hein pv change pv ck pv create pv display pv move pv remove pv resize pvs toutes les commandes pour les vg on commence par vg on commence par vg volume group vg ck pv g convert pv g create pv g display pv export pv g extend import pv merge voilà et pour les lv donc les volumes logique on a tout ça donc lv convert pv create pv display pv pv extend lv reduce pv remove pv lv reduce pv remove pv size pv tout ça donc on va commencer par créer nos volumes physiques nos pv donc je vais créer sur mon disque sdb 1 pv donc un physical volume donc pv create pv sdb voilà et donc ici bon là c'est une histoire de calculate linux physical volume dev sdb est créé on peut le faire pour sdc voilà donc là maintenant nos deux pv sont créés donc si on fait un fdisc-l on va peut-être pas voir bien grand chose mais on voit pas grand chose et donc pour voir les informations sur ce pv donc pour afficher les informations sur un volume physique on va utiliser la commande pv display donc dev sdb voilà et donc là on a une petite info sur sur le pv mode probe lvm je me demande s'il n'y a pas un module à charger attendez et c'est une idée lvm méthode hop start voilà c'est pas démarrer donc voilà pv display ici on a l'information sur dev sdb voilà donc c'est un volume physique de 8 gigas on a son nom on a le nom des éventuels vg qu'il y a dedans la taille du pv donc 8 gigas et des petites informations le pvu id donc si on spécifie pas de nom de pv on a tous les pv donc tous les physical volume on a sdb sdc pour supprimer un volume physique on prend la commande pv remove donc dev sdc voilà je supprime mon sdc voilà et je le supprime et si je refais mon pv dis play sdc n'existe plus hein dev sdc ah là y a rien donc je le recréer avec pv pv create j'ai eu le temps de refaire le truc dev sdc voilà donc maintenant qu'on a vu les pv c'est pas très compliqué on va voir les vg donc les vg je vous rappelle c'est le volume groupe donc pourrait créer un groupe de volume si vous rappelez ce que j'ai dit c'est un groupe de volume c'est un groupe de volume physique donc vg create on va pas être très inventif voyez et comment sont simples on va mettre le nom de notre volume groupe donc je vais mettre data data vg j'aime bien mettre le nom du vg du volume groupe que j'ai envie et mettre vg à la fin donc j'appelle data vg et après on spécifie sdb dev sdc on précise après les pv donc les disques les volumes physiques qu'on veut inclure dans notre volume groupe voilà et donc mon volume data vg a été créé donc si on veut afficher des infos je vous cache pas que c'est très simple c'est vg display vous voyez toutes les commandes se ressemblent tout à l'heure pour voir les infos des pv c'était pv display et ben là c'est vg display et le nom du vg donc data vg et donc là ici on a son nom data vg il est en lecture écriture il fait 16 giga bah oui parce qu'on a deux pv de 8 giga donc le volume groupe fait 16 giga pas tout à fait ici on a des tailles de pe donc ici ce sont des petits morceaux les petits morceaux minimaux donc en fait là dedans on a 4094 pe donc c'est des petits bouts de comment expliquer ça cd enfin sous une x cdpp les physical partitions donc c'est des petits bouts allouable donc on en a 4094 et donc ça veut dire que en fait les parties les volumes group qu'on va créer seront des multiples de 4 mo c'est à dire que si on veut en créer un de 6 mo on peut passer 4 8 16 5 multiples de 4 voilà et donc dedans ben voilà on a deux volumes group et on en a deux qui sont actifs pour supprimer le vg je vous cache pas que c'est vg voilà vous savez display vous avez deviné pardon vg remove data vg et donc là ça supprime le data vg donc il n'existe plus voilà rien du tout donc là je leur crée et je vous montre c'est exactement la même chose mis à part le uid qui change bon si par exemple alors je leur supprimer ici voilà je vais ajouter juste un seul pv à mon data vg voilà je le crée donc vg display là j'ai un disque active pv1 current pv1 donc c'est 8 giga cette fois ci je veux imaginons j'ai des partitions plein de trucs dessus je veux l'agrandir et ben on peut l'agrandir avec vg extend on a plus de place on rajoute un disque dans la machine on fait vg extend data vg et on rajoute le nom d'un pv supplémentaire voilà on l'agrandit et cette fois ci il fait 16 giga et vous voyez ici current pv on en a deux et bien sûr si on veut supprimer un pv de notre vg c'est pour ça qu'il faut suivre le truc faites un vg reduce tout simplement data vg et vous mettez le nom du pv que vous voulez enlever dev sdc voilà donc bien sûr il faut le faire si donc là il me reste 8 giga bien sûr faut pas qu'il y ait plus de 8 giga qui soit utilisé dans le truc sinon on peut pas le faire par exemple vous avez non j'ai rien dit j'ai rien dit bon donc maintenant c'est cool on a notre donc data vg vg display data vg voilà bon j'ai qu'un disque non c'est pas grave je vais laisser maintenant on veut créer nos pseudo partitions comme je dis tout à l'heure c'est à dire nos lv donc nos logical volume voilà ça va se compliquer un petit peu ça va se compliquer un petit peu parce qu'il va y avoir un peu plus d'options mais déjà pour créer un lv ça va être la commande lv create ça ok là c'est un petit peu plus compliqué on va faire tirer n on va lui spécifier un nom un autre élevé donc par exemple adrien lv et puis on va mettre tirer alors là il ya plusieurs choix soit on met tirer l la taille par exemple faire un truc de 100 mégas dans data vg donc ça ça va créer un lv qui s'appelle adrien lv de 100 mégas dans data vg où on peut faire différemment on peut mettre un petit tel et là dans ce cas là on va mettre un pourcentage par exemple si on veut que ça fasse 10% du vg et vont mettre 10% vg il me semble que c'est ça voilà donc là ça va faire 10% donc 10% de 8 gigas ça va faire 800 mégas donc maintenant je vous fais pas de dessin lv display là ça affiche tout donc vous voyez ici on a notre truc donc 800 mégas bien sûr le lv c'est adrien lv dans le vg data vg vous voyez le chemin d'accès à ce lv c'est dev slash dev slash le nom du vg slash le nom du lv vous pouvez trouver parfois dev mapeur slash dev slash mapeur slash vg tiret lv ça ça arrive bon maintenant ce lv il est là c'est bien mais on peut pas le monter dans notre arborescence parce que parce que quoi parce qu'on a pas de fs de file system de fichiers donc pour ajouter un fs et bien tout simplement on va le créer avec la célébrissime commande mkfs .ext4 par exemple donc là je vais faire de l'ext4 je vais pas être très inventif et donc on donne le nom du lv donc dev data vg adrien lv et donc là cette fois ci notre lv il est formaté formaté parce qu'on lui a ajouté un format de fichier donc si on fait un fdisc tiret l cette fois ci normalement voilà on le voit ici on voit ici nos dev mapeur data vg adrien lv voilà c'est pour ça des fois c'est appelé comme ceci et maintenant qu'on a notre 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 lv là adrien lv et bien on va le monter tout simplement donc mount on prend le chemin dans slash mnt et maintenant si on fait un mount tout simplement on voit ici donc dev mapeur data vg adrien lv pour ça qu'il faut savoir lire les deux types il est monté sur slash mnt et donc on peut le démonter de la même façon avec son nom de point de montage donc je le remonte je vais dans mnt df-h là vous voyez j'affiche la place prise donc voilà il est là il est plein 1% forcément il ya des petits fichiers qui sont créés et puis on peut créer un fichier fichier bs égale 100 m on fait un truc de 100 m quand égale 1 voilà et donc ns-rl on a créé un fichier de 100 méga sur notre lv voilà donc après on peut l'utiliser exactement comme une partition donc bien sûr pour voir les lv je vous ai montré lv display donc ça ça affiche tout si vous voulez voir juste ceux du data vg vous faites data vg là vous voyez juste ceux du data vg et si vous voulez voir spécifiquement le adrien lv comme ça vous mettez un donc je vais je vais créer un autre un autre lv create donc tiret n je mette toto lv tiret l donc là je lui mette une taille de 200 méga dans data vg et donc maintenant si je fais lv display vous voyez les deux lv toto lv adrien lv et si je fais donc lv display data vg bon là vous verrez les deux parce que les deux font partie de data vg taux lv mais si on veut juste des infos sur adrien lv on fait ça et là on a plus taux lv si on veut supprimer notre taux lv lv remove cool quoi data vg slash taux lv donc là on nous dit est-ce que vous voulez vous voulez vraiment supprimer ce volume logique taux lv oui et voilà il est supprimé donc je vais leur créer voilà donc là lv display je retrouve mon adrien lv mon toto lv adrien lv 800 megs et toto lv 200 megs bon bon maintenant je crée des fichiers dans mon adrien lv et puis je me dis je me dis merde je suis plein vous voyez j'ai 816 mégas merde je voudrais l'agrandir mon lv j'ai plus de place et bien on s'en fout en fait qu'on ait créé de toto lv après on va pas s'amuser à déplacer des partitions avec j'ai parti des compagnies on fait tout simplement comme ça on fait lv resize donc là vous voyez je fais tout en ligne je vous rappelle mount mon truc il est monté là mon système de fichiers il est monté là je fais tout ça en ligne donc je fais un lv resize ensuite je vais tirer l et donc là on a plusieurs choix on met la nouvelle taille donc je vais mettre 900 mégas je vais vous montrer dans un premier temps avec ça data vg adrien lv voilà donc là il me dit que la taille a été changée de 800 megs à 900 megs donc 204 unités de 4 mégas à 225 unités de 4 mégas 4 mégas que je vous ai montré tout à l'heure soit on peut dire ici au lieu de mettre ça si on veut rajouter juste 100 megs vous faites comme ça plus 100 megs et là voilà on passe de 900 à 1000 donc on a deux possibilités soit on met la taille exacte soit on met plus ou moins ce qu'on veut mais je vais parler que du plus pour le moment mais vous allez voir que si je fais un df un h je suis toujours à en gros 800 mégas alors on va se dire oh là il y a arnaque tromperie sur la marchandise j'ai agrandi mon truc mais en fait il est toujours aussi petit et bien oui parce que là on a agrandi le lv c'est à dire la boîte dans laquelle il y a le système de fichiers mais on a pas agrandi le système de fichiers donc en plus de ça il faut agrandir le système de fichiers et donc pour agrandir le système de fichiers attendez je regarde juste un truc qui n'a rien à voir avec les lvm on fait tout simplement resize to fs donc pour du pour de xt4 en tout cas dev data vg adrien lv voilà et en faisant comme ça on agrandit le système de fichiers si on met rien du tout par défaut il prend le plus de place donc là il prend la taille de la boîte entre guillemets donc du lv et cette fois ci voilà on est presque à 1 giga puisque je rappelle la taille du lv est à 1 giga voilà voilà donc ça c'est cool voilà alors par contre donc ça c'est bien par contre pour réduire le lv attention parce que si on réduit le lv lvm ne va pas réduire la taille du système de fichiers donc on court à la catastrophe et aux fichiers qu'on a pu donc il y a plusieurs alors il me semble il me semble qu'avec une x ou aix il fait tout seul comme un grand si ma formation aix me revient bien dans la tête sinon sous linux c'est un petit peu plus délicat surtout que en plus ext4 ne se réduit pas à chaud ce sera le cas avec btrfs on pourra réduire à chaud mais c'est pas le cas avec ext4 et notez aussi que xfs ne permet pas d'être réduit je crois bien à vérifier donc pour ça ce que je conseille c'est de réduire la taille du système de fichiers plus que nécessaire réduire la taille du lv à la taille souhaitée et après ragrandir le fs donc le système de fichiers donc déjà dans un premier temps pour réduire le système de fichiers on est obligé de démonter donc umount slash mnt et bien sûr il faut pas être dans slash mnt ni avoir de de fichiers qui utilisent le système de fichiers donc on démonte mnt on fait un petit efs ck alors efe to fs ck ça on est obligé sinon il va pas vouloir réduire le système de fichiers donc dev data vg adrien lv on est obligé de vérifier au moins le système du fichier pour être sûr que ce soit ok ensuite on fait donc là il fait 1 giga donc je vais réduire mon système de fichiers à 500 mégas donc resize to fs dev data vg adrien lv rien de voilà 500 mégas mais vu que je veux que mon volume logique fasse 500 mégas je vais réduire un peu plus 450 mégas voilà donc là mon système de fichiers a été réduit à 500 mégas j'ai pas fait de bêtises et donc maintenant je redimensionne mon lv donc lv resize comme tout à l'heure tiret l donc là je vais lui définir la taille exacte 500 mégas dev data vg adrien lv donc là on a quand même un avertissement comme quoi quand on réduit le lv on peut avoir un problème de données donc là je valide yes donc je réduis à 500 mégas et maintenant je ragrandis mon système de fichiers donc resize to fs dev data vg adrien lv et donc là en faisant ça il va ragrandir le système de fichiers au max de la boîte donc des 500 mégas donc là il le ragrandit en fait je le réduis plus que ce qu'il faut je réduis la boîte et après je ragrandis comme ça je suis sûr de pas couper le système de fichiers et d'être dans la merde et maintenant je remonte donc mon dev data vg adrien lv dans mnt et si je fais un petit df et bien vous voyez ici on est à 500 mégas et si je vais dans mnt j'ai toujours mon fichier et fichiers bon c'était des des zéros en dev 0 je sais pas ce que ça renvoie ça renvoie des zéros mais si je fais quatre fichiers et puis je redirige dans dev nul j'ai pas d'erreur donc mon fichier il est bien intègre voilà voilà donc ça c'est pour les bases du lvm donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu alors on peut faire beaucoup plus de choses avec lvm vg display vg display donc là on a ta vg il est dans le pv numéro 1 donc imaginons j'ai mon disque qui commence à être un petit peu alors là je le fais de tête c'est pas dans mon petit guide et je le fais j'ai dû faire une fois juste pour voir comment ça marchait mais voilà j'ai mon disque sdb il commence à battre un peu de la breloque elle est pourrie cette expression je veux migrer toutes mes données de sdb à sdc donc j'agrandis vg extend mon data vg à dev sdc donc j'ajoute mon deuxième disque et là je bouge toutes les données qui sont sur sdb sur sdc donc c'est pvmove et là excusez moi mais je ne sais plus comment ça marche ben voilà tout simplement donc pvmove je vais déplacer tout ce qu'il y a sur dev sdb dans dev sdc alors par contre juste avant de faire ça echo coucou dans coucou.txt je me fais un petit fichier txt dans mon mnt donc 4mnt coucou voilà je me mets bien du texte donc je vais faire un petit pvmove dev sdb dans dev sdc et donc là en gros toutes les données qui sont dans sdb vont aller dans sdc donc on va essayer le tiret v pour voir si on a un mode verbeux qui affiche des trucs sympas voilà surtout pourcentage voilà donc là mon disque il fonctionne enfin il s'active et en fait vous voyez il va copier tout ce qu'il y a dans sdb vers sdc voilà donc là 71% bien sûr le temps de l'opération on peut bon là vu que j'ai créé mon fichier en route c'est pas top mais on peut fonctionner sur enfin on peut regarder les fichiers qu'il y a dans le point de montage c'est toujours monté là le adrien lv il est toujours là dans la mnt on peut écrire dessus pas de problème et ici vous voyez donc grâce à la commande pvmove dev sdb dans sdc et bien il a déplacé tout ce qu'il y avait de sdb vers sdc on a notre nouveau disque qui est bien maintenant on fait un pv reduce pv pardon resize dev sdb euh non mais non mais non mais non je fais n'importe quoi vg reduce voilà je savais bien qu'on réduit le volume groupe data vg et donc on enlève dev sdb voilà j'enlève sdb donc le disque sur lequel j'étais tout à l'heure et si on regarde dans notre adrien on a toujours notre coucou.txt et si je fais un mort coucou.txt et bien il est là il a toujours coucou et donc si euh... si je... je zigouille le disque sdb euh... donc je sais plus comment on zigouille le disque excusez moi euh... il y a la commande qui va bien je vais vous la retrouver vous voyez on va zigouiller le disque sdb donc c'est écho 1 dans 6 blocs là je suis obligé de prendre mes notes parce qu'il y a un moment où sdb device delete voilà pouh sdb je le tue je lui nique sa mère comme dirait les gens fdisc tiret l voilà on a sdc on a sda mais sdb il a disparu je l'ai... je l'ai supprimé du système donc on le voit plus et ici j'ai toujours mon coucou.txt 4 coucou.txt 4 fichiers mon gros fichier dans dev nul j'ai pas d'erreur mes fichiers ont bien été déplacés de sdb vers sdc grâce à la commande pv move ça faudrait peut-être que je l'ajoute d'ailleurs dans mon article dont vous avez le lien dans la description en dessous voilà je l'ai fait un peu à l'arrache parce que j'ai dû le faire une fois dans ma vie et en plus je l'ai même pas écrit dans l'article donc j'ai du bon que ça ait fonctionné du premier coup mais voilà j'espère que cette petite initiation au lvm vous a plu alors bien sûr oui si j'oubliais un truc quand même si vous voulez que votre adrien lv là il se il se monte automatiquement au démarrage vous l'ajoutez dans etc fstab c'est un système de fichiers classique là vous l'ajoutez vous mettez dev data vg adrien lv vous le montez dans slash mnt vous dites que c'est de l'ext4 defaults par exemple 0 0 peu importe voilà et après quand vous redémarrez la machine il va se monter automatiquement mount hmt voilà je le démonte et donc maintenant si je fais mount dev data vg adrien lv il me pose pas la question puisqu'il est dans l'effet stable et il se monte bien comme il faut voilà donc je vous fais un petit reboot pour vérifier que ça fonctionne bien et ce sera la fin de la vidéo alors je vous avais prévenu la vidéo est longue 40 minutes à peu près de la durée d'une d'une série télé mais c'est très très complet et maintenant vous savez tout 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 vous savez tout sur le lvm hum hum excusez je mange un petit morceau de chocolat ça requin qu'un coup donc là on va attendre que la la machine se charge hum et on va voir notre magnifique volume qui sera monté automatiquement donc je vais même pas je vais même pas charger l'environnement de bureau voilà si je fais un mount hum je le vois pas mount dev data vg ah ouais ouais ça c'est juste parce que lvm c'est la petite à mon avis c'est juste parce que ça c'est pas monté enfin c'est pas démarré donc mount jamais pratiqué lvm sur calculer linux donc mount mnt ah bah non tout simplement merde excusez moi lvm start et ouais c'est bien quand le service il est monté voilà et là ça marche donc il faut bien que le service soit monté donc 4 mnt donc 4 mnt voilà j'ai tout donc rc tiret update add lvm et lvm e t a d voilà on ajoute ces deux services là que c'est moi je suis sur fedora c'est sûr et certain le service doit être automatiquement démarré au démarrage sinon il y a sans doute le système système d enfin le service système d qui s'appelle lvm que vous devez sans doute activer si vous avez un os avec système d dites moi le service qu'il faut démarrer sinon je regarderai demain au boulot avec une sent os 7 quel est le nom du service à démarrer ça je pourrais compléter mon tuto dès demain matin vous aurez toutes les infos voilà donc là si je me connecte normalement mon système enfin mon volume logique sera là normalement merde voilà voilà j'aurais pas dû démarrer ça route voilà voilà et donc si je fais un mount voilà on le voit ici non on voit pas mount df h oh c'est pas possible et c'est une idée attendez mount mlt bon c'est ls lf h alors il faut peut-être v etc fs tab alors peut-être qu'il faut le monter avec dev mapeur il sera peut-être un peu plus content je ne sais pas dev mapeur mapeur ça à mon avis c'est un petit truc propre à calculate faudra que je que j'investigue là dedans parce que j'avoue que honnêtement j'ai jamais pratiqué le lvm sur calculate linux et je compléterai d'ailleurs l'article sur linuxstrix.fr enfin en tout cas l'article que j'avais fait je l'avais fait avec cento s7 donc sur ça marche le fs tab comme ça mais peut-être que calculate linux a envie de dev mapeur plutôt que dev vglv vglv visa route df moins h sera plus rapide non même pas bon alors c'est un petit bug calculer tinux faudra que j'investigue dessus je vais pas faire traîner la vidéo et il ya peut-être un service à lancer je sais pas je vais regarder et je compléterai le tuto le cas échéant voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao